Le MotoGP retrouve l'Italie pour la deuxième fois cette saison pour le Grand Prix de Saint-Marin avant de commencer sa tournée asiatique. Le Misano World Circuit Marco Simoncelli est situé dans une région charnière et mythique dans le pays pour le sport moto, tant pour les pilotes, les constructeurs, les équipes que toutes les histoires. Et il me semble que pour nous, Français, ce circuit a aussi une saveur particulière. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce week-end pour Misano, ce sera la 29e fois qu'elle accueillera un Grand Prix de moto. Et il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à retenir. Alors, il faut regarder un épisode des Essentielles. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, le 14 septembre à midi, puisqu'un nouveau reportage sortira sur ma chaîne. Petit indice, c'est avec un constructeur qui était en MotoGP. Mais si vous me suivez sur mes réseaux sociaux comme Instagram et que vous avez une bonne mémoire, normalement, vous avez encore plus d'indices. Sinon, patience, jusqu'au 14 septembre. Mais sans plus attendre, commençons avec les caractéristiques du circuit. Situé sur la côte adriatique, proche de la ville de Rimini, le Misano World Circuit Marco Simoncelli mesure 4 km 226 mètres. Il est composé de 16 virages, dont 10 à droite et 6 à gauche. Sa plus longue ligne droite mesure 530 mètres. C'est la plus petite du championnat après Asen. C'est un tracé assez serré et où, vous comprenez, les vitesses de pointe ne sont pas très élevées. Néanmoins, il y a des virages rapides et des changements de direction également rapides. C'est pourquoi les pilotes auront besoin de beaucoup de feeling sur l'avant de leur moto, donc avec le pneu avant, et aussi d'une moto très agile. Dans le troisième secteur, c'est le moment où les pilotes vont prendre le plus de vitesse, soit du virage 10 au 14, puisqu'il n'y a pas vraiment de virage, ce sont que des cassures à droite. Misano a souvent été critiqué pour son manque de grippe, expliqué par sa proximité avec la mer et les plages. Mais depuis son resurfaçage en 2020, ces problèmes semblent avoir été gommés. Néanmoins, il sera intéressant de voir les premiers retours des pilotes à l'issue des premières séances d'essai. Savoir si, oui ou non, le circuit devra envisager de faire de nouveaux travaux, des énièmes travaux, je dirais, même parce que depuis sa construction, il y a eu beaucoup de phases de rénovation. Nous allons y venir, mais juste avant, au-delà des caractéristiques du circuit, le Grand Prix de Saint-Marin à Misano et a été une étape importante pour beaucoup de personnes dans le paddock. Il est situé à Depas de Tavulia, 14 kilomètres exactement, donc ça a été le Grand Prix maison pour Valentino Rossi lorsqu'il roulait encore. Ce n'est pas tout, puisqu'il y a eu aussi Loris Capirossi, qui est né assez proche à Castel San Pietro, ou encore Dovizioso, qui habite à Forlis. Ce n'est pas très loin non plus. On peut aussi parler de Ducati avec ses locaux qui sont à Bologne, ou bien du team Grezzini avec son QG à Faenza. Tous ont à plus ou moins une heure du circuit, et d'autres teams italiens qui ne sont pas forcément très très poches ont connu leur premier succès en Grand Prix à Rémini. La construction du circuit international de Misano, comme le veut son nom à l'époque, a débuté en 1969. Il a été inauguré quelques années plus tard, et les premiers championnats se sont joués à partir de 1972, sur un tracé qui mesurait à l'origine 3,48 km, celui sur lequel Kenny Roberts a remporté le tout premier Grand Prix organisé à Misano pour le Grand Prix des Nations plus exactement, et c'était en 1980. Une course qui avait duré plus de 40 tours, et en plus, à ce moment-là, les pilotes roulaient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Plus tard, le dénouement de la saison 1983 se joue ici, entre Freddy Spencer sur une onda, et Kenny Roberts toujours sur sa Yamaha. C'est ce dernier qui a remporté la course, mais pour deux points seulement, Freddy Spencer devient le plus jeune champion du monde en catégorie, à seulement 21 ans et 258 jours. Marquez viendra le détrôner 30 ans plus tard. Puis le 30 août 1987, le constructeur qui vient de signer un doublé historique, le week-end dernier en Catalogne, Aprilia, remporte sa toute première victoire dans le monde des Grands Prix en 250 cm3 avec Loris Reggiani sur la AF1 250. Ça, c'était pendant le Grand Prix de Saint-Marin à Misano. Pourquoi ce petit détail ? Le nom du Grand Prix changeait presque toutes les années. Celui d'Italie, des Nations ou bien de Saint-Marin. Et ça, c'était sur la période 1980-1993, où le paddock moto s'est rendu sur le circuit de Misano, avec quelques interruptions. Puisque le tout premier Grand Prix de Saint-Marin a eu lieu en 1981, et ce n'était pas à Misano, mais à Imola. Il avait été remporté d'ailleurs par Marco Lucchinelli sur une Suzuki. Mais retournons du côté de Rimini, puisqu'après 1993, le circuit n'apparaît plus au calendrier. La raison, l'accident de Wayne René la même année. Victime d'un high-side alors qu'il était en tête de la course, l'Américain tombe sur le sol, glisse et roule sur lui-même dans le bac à gravier. S'en suit une énorme douleur, comme une explosion, selon lui, de la taille d'un ballon de foot dans la poitrine, et l'impossibilité de bouger ses jambes. Wayne René vient de se casser la sixième vertèbre thoracique, le rendant paraplégique et mettant un terme prématuré à sa carrière et ses chances de quatrième titre de champion du monde. C'est seulement 13 ans plus tard, en 2007, que le MotoGP revient à Misano. Et entre temps, il y a eu quelques travaux de fait, comme je vous disais, puisqu'il y a eu une amélioration des stands, un nouveau centre médical, une modernisation et un agrandissement général de l'enceinte du circuit, qui mesure désormais 4 180 mètres et qui, un an plus tard, atteint la mesure que l'on connaît aujourd'hui. Le premier pilote à avoir remporté le Grand Prix de Saint-Marin à Misano, c'était Casey Stoner sur une Ducati. D'ailleurs, à ce moment-là, les pilotes tournaient dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir de 2007. Malheureusement, en 2010, le monde des Grands Prix est de nouveau victime d'une tragédie à Rimini, avec le décès de Shoya Tomizawa, pilote Moto2, à Rimini. qui, pendant sa chute, est percuté par deux pilotes qui ne peuvent l'éviter. Misano, d'ailleurs, la particularité de rendre hommage à d'autres pilotes qui nous ont quittés, comme Daigiro Kato, qui est le nom de la rue menant à l'entrée principale, ou plus connu en 2012, quelques mois après le décès de Marco Simoncelli, le circuit décide de prendre son nom, lui qui a commencé sa carrière ici, et donc le tracé devient le Misano World Circuit Marco Simoncelli. Fort heureusement, il y a eu des moments bien plus joyeux, comme en 2021, lors du Grand Prix d'Emilie-Romagne. C'est la deuxième course qui est organisée sur ce circuit cette année-là. Rappelez-vous, nous étions dans le contexte du Covid-19. Le 24 octobre, Fabio Quartaro passe la ligne d'arrivée le quatrième, et est surtout titré champion du monde MotoGP, le premier français. Il rentre ainsi dans l'histoire. Après, vous connaissez la suite, c'est un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, ce 24 octobre également, nous avons vu la dernière course de Valentino Rossi à domicile, et un an plus tard, à peu près, celle d'Andrea Dovizioso, pour le coup, lui, la dernière de sa carrière. Vous le voyez, si on creuse un petit peu sur l'histoire de ce tracé, il y en a de très belles, et il y a beaucoup de choses à raconter. Passons désormais aux statistiques du circuit. Sur la période MotoGP, depuis 2007 pour le Grand Prix de Saint-Marin à Misano, le constructeur avec le plus de victoire est Yamaha, avec un total de 8. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas les Italiens qui ont le plus dominé à domicile, mais les Espagnols qui ont fait retentir leur hymne national déjà 10 fois. La preuve en est, avec Marc Marquez, qui a remporté au total 7 courses ici, 3 catégories confondues, une en 125 cm3, deux en Moto2, et quatre en MotoGP. C'est notamment ici qu'il a gagné pour la dernière fois en catégorie Rennes. Je vous demande souvent, à la fin des épisodes des Essentiels, de me donner votre pronostic pour le week-end. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais le faire, puisque je mets une petite pièce sur Maverick Vinales. Lui qui sort d'un très bon week-end avec Aprilia, il a signé une deuxième place, mais a surtout mené la course presque dans sa globalité. Il a retrouvé cette sensation, et retrouvé les avant-postes, la vraie position de premier. Rappelez-vous, l'année passée, lors du Grand Prix de Saint-Marin, il était monté sur la troisième marche du podium, et voyait la victoire possible sur ce tracé. Si l'Espagnol gagne, ce sera le premier pilote à remporter un Grand Prix avec trois constructeurs différents, Suzuki, Yamaha, et peut-être ce dimanche, Aprilia. Voici mon pronostic, maintenant je vous demande le vôtre dans les commentaires, et je serai ravie de les lire. Passons désormais au record du Tour, et commençons avec le Moto3, avec Celis Novieti, qui avait signé ce record en 1 minute 41 secondes et 155 millièmes, c'était en 2020. La même année, en Moto2, Luca Marini avait réalisé un tour en 1 minute 35 secondes et 271 millièmes. Et pour ce qui est de la catégorienne, c'est le champion au titre Francesco Bagnaia, en 2021 cette fois, qui avait signé le record en 1 minute 31 secondes et 65 centièmes. Terminons avec un petit point sur les actualités, notamment sur les absents du Grand Prix de Saint-Marin, puisque Alex Rins ne sera toujours pas de la partie. Lui qui doit encore avoir un petit peu de repos pour se remettre de sa fracture du tibia péronné. Et il y avait un petit problème chez LCR Honda, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de pilotes qui étaient disponibles, puisqu'il y a le World Superbike aussi ce week-end à Manicourt. Celui qui le remplacera du coup sera Takumi Takahashi, qui est un pilote d'essai Honda, et qui a surtout remporté les 8 heures de Suzuka cette année. Autre absent, Enea Bassani, qui a causé la grosse chute du virage numéro 1 ce week-end en Catalogne, et qui est lui victime d'une fracture de la malléole gauche et également d'une fracture à la main du même côté. Il a été opéré cette semaine, mais ne pourra pas participer aux trois prochains Grands Prix. Et je me permets de vous recommander d'aller voir la dernière émission des Pistonnés sortie ce mercredi, qui est présentée par Emmanuel Moine, et où nous revenons sur le cas de Bastiani et également de Bagnaia. Je vais y en dire juste après. Pour ce qui est du remplaçant de Bastiani, il n'y en aura pas, Ducati l'a annoncé, mais ce n'est pas pour autant qu'elle aura moins de pilotes, puisque Michele Pierrot avait déjà une wildcard de prévue ce week-end à Misano, donc il y aura bien 8 pilotes en mouche. Pour ce qui est de Francesco Bagnaia, qui a été victime d'une violente chute dans les premiers instants de la course en Catalogne et qui malheureusement s'est fait rouler sur les deux jambes par Brad Binder, eh bien c'est une très bonne nouvelle, puisque nous le verrons ce week-end à Misano. Les médecins ont donné le feu vert. Maintenant, reste à voir comment le pilote italien se sentira. A noter qu'après ce Grand Prix, des tests officiels auront lieu au lendemain de la course, ce qui donnera déjà un aperçu des motos de 2024. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je t'invite à la liker, la repartager et la commenter. Je t'invite également à me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et TikTok. Et également à t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas, je te donne rendez-vous jeudi prochain, le 14 septembre, pour un nouveau reportage. En attendant, je te souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et surtout un bon Grand Prix. Salut !